Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Wartail, et oui vous le voyez, nous ne sommes pas en jeu et vous l'avez vu dans le titre, on va parler des petites news autour du jeu, parce que oui, ils ont encore été généreux, on a encore des infos. La dernière fois que je vous en ai parlé, on avait vu cette nouvelle roadmap que je vous réaffiche à l'écran, sur le contenu à venir pour la fin de l'année 2023. Je le rappelle, fin d'année, on va avoir un DLC qui va être coupé en deux parties, il y a la partie DLC payante, qui aura la nouvelle région avec des nouvelles choses, mais on aura plus d'infos plus tard, donc je ne vais pas revenir dessus, et on aura également la partie gratuite, la nouvelle classe, les nouveaux ennemis, ça feront partie de la partie gratuite, c'était déjà un des changements qui avaient été apportés. Mais également, ils nous parlaient de la Community Update 2, qui arrive en septembre, dans les prochains jours, et ils avaient commencé à nous parler de la première ligne, les nouvelles voies, les nouvelles évolutions des voies, donc comment elles vont pouvoir encore plus s'améliorer, avec plus de niveaux, plus de possibilités pour les débloquer, plus de passifs qui nous seront donnés, un gameplay unique à chacune de ces voies pour finaliser son accomplissement, et ça commençait à nous teaser d'autres petits trucs, notamment par exemple des titres pour notre compagnie, mais voilà, on n'en savait pas bien plus, et on avait regardé cette roadmap, et il y avait encore marqué Extreme Difficulty, Interactive Combat, Come Features, et on ne savait pas trop à quoi s'attendre. On a émis quelques hypothèses, et bien ça y est, ils ont répondu à ces questions, on va avoir deux nouveaux articles là, à traiter ensemble, qui vont nous présenter tout ça, et vous l'entendez peut-être à ma voix, mais je suis assez enjoué, j'espère que ça s'entend sur la vidéo, je suis quand même content et hypé par ce que j'ai lu, parce que oui, comme c'est en anglais, j'ai préféré lire un petit peu avant vous, même si ça vous gâche un petit peu ma réaction de la découverte, mais je ne voulais pas faire trop d'erreurs dans les traductions, donc j'ai lu vite fait en diagonale quand même un petit peu avant vous, et je suis mais hypé de fou, j'attends cette mise à jour, et comme la Community Update 1 avait été un bon game changer avec l'ajout des casques et ce genre de choses, la Community Update 2, elle envoie encore du lourd, il ne faut pas se le cacher, toutes les mises à jour pour l'instant que nous font les devs, que nous fait Wartail, ça ajoute de la profondeur au jeu, on est vraiment sur quelque chose qui donne encore plus, et je pense sincèrement qu'en plus là, on n'a que ce qui arrive d'ici la fin de l'année, mais je suis presque sûr que le studio, les connaissant un minimum et voyant le suivi qu'ils ont fait sur d'autres jeux, mais ils en ont encore plein sous le pied, je pense que Wartail va devenir pour moi l'un des meilleurs jeux, il faut dire les mots auxquels j'aurais pu jouer ces derniers temps, mais bref, on n'est pas là pour ça, on va tout de suite passer à la première news qui va nous parler du camp et du management des troupes, donc on l'avait dit la dernière fois, et bien ça nous parlait de titre de compagnie, donc on pourrait avoir un titre, mais ça va aller plus loin, parce qu'en fait, et bien on va pouvoir donner un nom à notre compagnie, là si je vous mets le petit screen, vous le voyez, on va avoir les titres de compagnie, mais on va avoir le nom, on va enfin pouvoir donner un nom à notre groupe, alors oui ça c'est une feature, c'est pas vraiment du gameplay, c'est plus du RP, mais la base même de Wartail, c'est le RP, c'est de jouer un groupe comme on a envie de le jouer, de faire les activités qu'on a envie de faire, et finalement de faire évoluer ce monde comme on a envie de le faire évoluer, de faire du grand banditisme, attaquer des caravanes, être dans le droit chemin, capturer les prisonniers, bref, c'est à nous de vivre notre aventure, et on va pouvoir encore plus personnaliser ça, en plus de la bannière, et je trouve que c'est déjà un très bon ajout, donc une fois qu'on aura upgrade la bannière, on pourra renommer notre troupe, donc la bannière va devoir être upgrade, et dans la même interface, on va trouver les titres de notre troupe, et comme ils le disent, jusqu'à maintenant on avait des titres individuels sur nos personnages, en fonction de leurs accomplissements, et bien maintenant on aura des titres de compagnie en fonction de nos accomplissements dans le monde, de ce qu'on a fait, d'une occasion spéciale, ou de certaines activités, des voies par exemple, ou des régions, pour moi ça serait pas étonnant qu'il y ait un titre par exemple si on arrive à vaincre toutes les arènes, genre vraiment les champions d'arène, voire peut-être si on arrive à les vaincre en difficile, allez savoir, ce qui pourrait rajouter un intérêt à aller les faire en difficile, donc déjà là voilà, on a un bon ajout RP, on commence petit, mais il y a plus gros qui vient. Après on va voir les interactions avec les compagnons, jusqu'à maintenant vous le saviez, nos compagnons avaient quelques interactions, des fois dans le camp, ils pouvaient parler, ils pouvaient se parler, certains suggéraient, ils pouvaient améliorer leur relation, ou dégrader leur relation, mais voilà, c'était pas plus fou que ça, et bien maintenant il y a des nouvelles choses qui se débloquent via le compendium, les bons amis vont pouvoir avoir une nouvelle interaction, ils vont pouvoir partager un verre ensemble et discuter de la vie, et ce qui va leur permettre d'améliorer leur relation, mais également de perdre un trait négatif, ça c'est quand même assez fou. A l'inverse, des gens qui se détesteraient dans votre compagnie, et bien ils vont pouvoir échanger des insultes, s'insulter, limite se cracher dessus, pour dégrader encore plus leur relation, et du coup ils vont pouvoir gagner un trait, partager un trait qui augmente leur pouvoir, leur puissance, alors à voir comment ça se traduit en jeu, par relation négative qu'ils ont, donc en fait, il va y avoir un intérêt à détester les autres, vous allez pouvoir faire un groupe où personne ne peut se blairer, où personne n'a confiance en personne, et ils seront plus forts du fait de détester les autres, et je trouve ça exceptionnel, pareil, niveau RP, c'est génial à voir comment ça va se traduire en termes de gameplay pour les bonus et tout, mais c'est juste génial, parce que là encore une fois, on va plus loin dans le RP, vous allez pouvoir aider votre groupe à se détester, et je trouve ça, oui c'est bête de dire ça, mais je trouve ça génial de pouvoir aller jusque là, je peux zoomer un petit peu, oula, il est de mauvaise qualité l'image, mais voilà, vous voyez un petit peu ce que ça montre là, par exemple, on est sur Laotos qui a carrément, qui peut insulter Waldar pour que leur relation décline encore plus et qu'il gagne le trait sociopathe, et c'est toujours sympa d'avoir ce petit genre d'ajout de choses, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous êtes d'accord sur le fait que les ajouts RP c'est cool, alors il n'y a pas que ça, il y a d'autres ajouts, si vous voulez du gameplay brut, il y a des ajouts de gameplay brut, vous inquiétez pas, on va en parler, et voilà, moi ça c'est le truc qui me fait vraiment triper sur ce genre de jeu, c'est toujours plus de jeux de rôle, toujours plus d'implication, et mes groupes que j'essaie de faire là, à chaque saison, différents, de leur donner un petit but, là je peux vraiment pousser ça, donc pour moi c'est des très bons ajouts. Là on arrive sur un ajout de gameplay peut-être qui va en intéresser certains, et bien on va pouvoir passer une annonce de recrutement, combien de fois on a eu un compagnon qui est mort, ça m'est arrivé dans les saisons, et on voulait le remplacer parce que, parce qu'il était, c'était un archer, on voulait retrouver un archer, et puis on se faisait deux, trois tavernes et pas un archer, et c'est agaçant, il ne faut pas se mentir, on n'arrive pas à trouver le compagnon qu'on veut, et bien vous allez pouvoir laisser à la taverne une offre d'emploi, vous le voyez, vous allez pouvoir régler différents critères, quelle arme, donc par exemple là, on veut donc, le zoom était assez mauvais, donc on ne va pas le faire avec le zoom, mais là on voudrait quelqu'un qui manie la hache, on veut que ça soit un homme, on veut qu'il ait une personnalité agressive, donc je rappelle, ça joue dans ses traits, on veut qu'il ait un trait positif, qu'il soit du coup la force, mais on ne veut surtout pas qu'il ait le trait négatif scrawny, alors là, dans deux têtes, je ne saurais plus vous traduire quel trait négatif c'est, mais vous voyez, on peut régler vraiment beaucoup d'options pour avoir le compagnon qu'on veut sur mesure, bien sûr, ça coûte plus d'argent que de le recruter, et là vous mettez une vraie offre d'emploi, pôle emploi de l'époque, donc ça va vous coûter de l'argent de le faire, et comment ça se passera, et bien dans les jours qui suivent, à la taverne où vous avez posté cette offre, et bien le compagnon qui correspond à votre listing arrivera ici à la taverne, et donc vous pourrez le recruter, bien évidemment, le coût du service va dépendre, parce qu'il ne faut pas déconner, c'est quand même un service que je trouve très puissant, vous allez pouvoir vous faire un groupe sur mesure, donc le coût du service va dépendre du nombre de compagnons que vous avez déjà, et du nombre de critères que vous réclamez, vous n'êtes pas obligé de réclamer là les cinq critères, vous pourrez dire, moi je veux juste un archer, et puis je prendrai l'archer qui vient, et ça vous coûtera moins cher, que si vous voulez un archer qui est forcément un homme, qui est forcément agressif, qui a forcément si, ça, voilà, ça sera à vous de mixer un petit peu ce que vous voulez, donc voilà un petit peu, ce qu'on va pouvoir régler, et pareil, on est dans un ajout, et à la fois de gameplay, et à la fois finalement un petit peu RP, de pouvoir laisser une offre à la taverne, en disant, la compagnie des mercenaires du soleil cherche, voilà, à recruter telle personne, donc je trouve ça, encore une fois, assez sympa. À côté de ça, du coup, on va avoir des ajouts de camps contextuels, donc le camp ne va pas avoir des gros changements, mais en fait, en fonction de l'endroit où vous allez camper, il va y avoir des spécificités. Par exemple, ici, dans les champs, eh bien, il va y avoir des bottes de foin, qui pourront servir soit de lit de fortune à vos compagnons, donc j'imagine peut-être un petit bonus, ou de nourriture pour votre poney, donc j'imagine peut-être, eh bien, moins de nourriture à donner pendant le repas. Dans les vignes, eh bien, vous trouverez des vignes, tout bêtement, donc j'imagine que vous pourrez faire de la picole, ça me fait penser que dans la saison 2, un de nos compagnons, pour ceux qui suivent la série, sera très content qu'on aille camper dans les vignes. Dans les forêts, vous pourrez trouver, eh bien, du bois que votre bûcheron pourra couper, juste parce que vous avez dormi, là, dans une forêt. Dans les marées, vous pourrez trouver des endroits où il peut y avoir des petits animaux à attraper, peut-être des rats ou ce genre de choses, avec un animal de compagnie ou un compagnon. Et là, autre chose intéressante, on le voit, on donne de l'intérêt à un animal de compagnie. Si vous avez pris un loup, un sanglier ou un truc comme ça, là, il pourra, eh bien, occuper cet atelier-là. Ce qui est très sympa, parce que je trouve qu'il manque un petit peu d'intérêt et d'interaction dans le camp, les animaux actuellement. Ce qui est dommage. Dans les plaines, on pourra trouver des fragments d'architecture des anciens qui pourront être étudiés par les érudits. Dans les ruines, on pourra trouver des petits hôtels qui pourront aussi être étudiés par les érudits. Dans les montagnes, on pourra trouver des statues de l'œil. Et prier à ces statues, mettre un compagnon qui va prier, nous donnera une chance d'avoir un petit bonus aléatoire pour la journée qui vient. Dans les villes, on pourra trouver, eh bien, des puits qui, en buvant cette eau, nous permettra, eh bien, d'avoir plus de, j'allais dire, de contentitude. Votre groupe sera plus heureux. Et ça réduira un petit peu la consommation de nourriture pour le prochain, enfin, pour le repas. Donc voilà, pour les petites interactions qu'ils ont ajoutées dans le camp, c'est pas grand-chose, mais ça va rajouter toujours plus à l'immersion du jeu et à l'endroit où vous vous trouvez, en fait, si vous farmez une région en particulier, eh bien voilà, vous verrez pas les mêmes choses que si vous étiez dans une autre région. Et pour ma part, je trouve ça très sympa. Alors là, on était sur la, j'ai envie de dire, la news, la partie un petit peu, peut-être un petit peu moins grandiose, moins, c'est pas forcément celle qui va vous faire rêver. Et oui, ça fait rêver des joueurs comme moi qui adore le RP, ça va peut-être pas faire rêver ceux qui s'intéressent juste au gameplay. Mais voilà, voilà pour la première news et donc pour les améliorations des camps et du management des troupes. Et pour moi, s'il y a des choses vraiment à retenir, bon, ça, on va dire que les objets contextuels de camp, c'est vraiment très spécifique, c'est pour rajouter un peu de profondeur au jeu. Mais pour moi, le plus gros ajout en termes de gameplay, ça va être l'offre d'emploi que je trouve très intéressante quand on perd un compagnon dans une partie un petit peu avancée, plutôt que de chercher pendant des heures le bon compagnon pour remplacer. Et le fait de pouvoir avoir un nom de compagnie. Voilà, ça, moi, c'est vraiment des changements que j'aime beaucoup. Et bien évidemment, le changement dans les interactions, de pouvoir pousser les gens à s'aimer, à partager un verre ensemble ou à l'inverse, à aller littéralement s'insulter. Je trouve ça très drôle. Mais voilà, ça, c'était donc les améliorations du camp. Maintenant, ce qui nous intéresse, la deuxième grosse news, et je pense qui vous intéresse aussi, et moi, j'étais très curieux de savoir qu'est-ce que ça voulait dire. Et bien, qu'est-ce qui va changer pour les combats et les affrontements ? Et bien, je vais vous réserver la surprise, j'allais vous partager mon avis d'abord. Mais non, on va d'abord en parler ensemble. Donc, il va y avoir des battle objectes sur les maps. Vous en connaissez déjà. Il y a les vieilles lances, par exemple, que vous pouvez prendre en vous mettant avec un personnage dessus, en les lançant. Il y a des trappes de poison, il y a des pièges de feu, il y a des pièges à ours. Vous connaissez tout ça. Généralement, ça vous embête plus que ça vous aide, mais on peut essayer de jouer un petit peu avec. Il voulait qu'il y ait plus, ce qui peut être sympa. Il voulait que ça soit thématique. Donc, comme dans les campements, quand vous allez camper dans les différents endroits, vous allez avoir différentes choses. Et bien ici, pareil, vous allez avoir différents objets de combat. Dans les champs, vous allez pouvoir désormais prendre les citrouilles dans les champs pour les lancer à la tête de vos ennemis. Là, c'est ce qu'on voit sur ce petit gif. Ce qui va pouvoir mettre l'état confus à l'ennemi de lui balancer une citrouille en pleine tronche. Je trouve ça très drôle comme idée. Dans les forêts, on va pouvoir trouver des haches empoisonnées que l'on va pouvoir lancer à l'ennemi pour l'empoisonner. Dans les marées, on va trouver des bombes et des pots d'huile, de liquide inflammable que l'on va pouvoir enflammer pour, de un, créer une zone de feu et de deux, faire disparaître potentiellement une partie de cette zone de nuages toxiques, comme on le voit ici, donnant plus de possibilités. Dans les plaines et les montagnes, on va trouver des fleurs qui sont des fleurs qui sont familières et qui pourront nous soigner pendant le combat. Je vois ça peut-être un petit peu comme le premier soin, mais directement là, par terre, en ramassant une fleur. Dans les villes, il va y avoir des obstacles, comme des tonneaux par exemple, que l'on va pouvoir détruire en tapant dessus pour offrir une meilleure ligne de vue, pour mieux passer ou ce genre de choses. Dans les ruines, on va trouver des torches abandonnées que l'on pourra lancer pour, j'imagine, peut-être éclairer ou pour mettre du feu ou pour enflammer les ennemis. Donc voilà, pareil, ça va être thématique, mais sur chaque carte de combat maintenant, en fonction du lieu de combat, vous allez avoir des nouvelles interactions possibles que celles qui existent déjà, renforçant toujours plus ce sentiment de monde, de régions différentes, ce qui est très sympa, je trouve, comme petite idée, comme petit ajout, et j'ai hâte d'aller tester ça. Il va également y avoir l'extrême difficulty qui va être ajouté parce que, eh bien, pourquoi pas ? Certains pourraient peut-être trouver que le jeu n'est pas assez difficile. Pour ma part, je ne joue pas dans la difficulté la plus élevée, et on l'a vu, ça peut être hard, mais j'imagine qu'il y a des personnes qui jouent dans la difficulté la plus hard et qui trouvent encore que c'est trop facile. Eh bien, ces gens-là vont être contents parce qu'il y a le mode extrême qui est enfin ajouté au jeu. Alors, le mode extrême, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas trois points de vie en plus sur les ennemis, ce n'est pas trois points de dégâts en plus sur les ennemis, c'est vous allez pleurer des larmes de sang. Dans le mode extrême, il n'y a pas de statut mourant. Votre compagnon, il est vivant ou il est mort. Il n'y a pas d'entre-deux. Voilà, ces points, il meurt direct. Tout compagnon qui sera un coir et qui fuira un combat, par exemple la mode fantôme, sera considéré comme définitivement mort, quoi qu'il arrive. Déjà là, on est dans quelque chose de très sympa. Bien évidemment, le bouton de retraite n'existera plus. Vous ne pourrez pas, c'est des combats jusqu'à la mort. Toute sentence de prison, si par exemple vous décidez de vous jouer les criminels et vous décidez de rendre un de vos compagnons, vous le savez, vous pouvez faire ça en mode, bon bah lui il va en prison, il prend pour le groupe, un petit bouc émissaire. Toute sentence de prison est une sentence à vie. Voilà, jamais de liberté, jamais de... Non, fini. Si vous ratez votre mini-jeu, par exemple le crochetage, eh bien c'est raté. Vous ne pouvez pas le réessayer, vous repartez les mains vides et le voleur qui aura essayé de crocheter se blessera au passage. Il aura une blessure, vous savez là, le petit statut blessure, alors je ne sais pas quelles blessures seront associées à ça, mais voilà, il aura en plus le statut blessure. Vous avez vu mes capacités de crochetage, moi jamais je fais ça. Ce n'est pas la peine de penser aux marchands pour les ressources, ils n'ont quasiment rien dans leur stock. Vous gagnerez moins d'or, moins de bonheur et en fait vous gagnerez moins de tout ce qui est bien pour vous. Vous augmenterez beaucoup plus votre suspicion dès que vous faites le moindre coup fourré. Il y aura plus d'ennemis, vous serez plus fatigué, tous les groupes hostiles vous poursuivront plus vite et donc en l'état, je pense, vous rattraperont et toutes les compétences ou une partie des compétences vont coûter plus de points. Donc on est dans un mode qui n'a pas volé son nom. C'est même au-dessus du mode extrême. C'est vraiment le mode ultra hardcore par excellence. J'adore la difficulté. Vous le savez, je joue en mode Iron Man, tout ça, tout ça, mais même là, pour moi, c'est trop. Moi, je le dis, je ne tenterai pas ce mode, même si je pense qu'il peut être très drôle parce que justement, il va y avoir une tension. Mais chaque seconde du jeu, vous allez retenir votre respiration, notamment si vous voulez jouer un groupe de voleurs, je pense, en mode extrême. Mais ça va être infernal. Mais je pense que ça sera très satisfaisant d'y arriver. Mais voilà, pour ceux qui ont envie de la difficulté, de la vraie difficulté, là où on pleure des larmes de sang à longueur de temps, vous l'avez. Elle va être ajoutée au jeu. On continue par la quality of life, la qualité de vie, des améliorations qui vont aider un petit peu. Et pour ceux qui regardent la vidéo et qui voient le gif, je pense que vous avez vu quelque chose de très intéressant que je demande depuis le début de l'Early Access. Il est désormais possible de changer l'ordre des skills dans la barre d'action dans les combats. Vous allez enfin pouvoir mettre votre attaque qui était sur le slot 6, sur le slot 2 parce que vous jouez avec les touches 1 et 2 sur tous les personnages. Fini de se tromper de technique parce que ce n'était pas le bon personnage et la technique n'a pas été mise au bon endroit. Vous allez enfin pouvoir réorganiser votre barre. Et ça, pour moi, juste ça, ça suffit. C'est le meilleur changement de ce patch. Je le supplie depuis que ce jeu existe. Et je suis tellement content que ça arrive. Et je pense, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les genres de Wartail. Mais je pense que beaucoup d'entre vous sont aussi contents qu'il y ait enfin une organisation de cette petite barre que l'on attendait. Il va également y avoir, et pareil, un deuxième changement, mais que j'attends depuis tellement longtemps. Les hostilités, on va dire, environnementales comme le feu, le poison, la boue, ce genre de choses auront désormais une délimitation claire et précise. Il y a fini de... J'ai mis le doigt de pied dedans, donc je l'ai pris. Et ça aussi, c'est génial. C'est des qualités de vie qu'on attendait depuis tellement longtemps. Alors oui, ça ne va pas changer grand-chose au combat, mais qu'est-ce que ça va faire du bien de pouvoir s'organiser ? Et enfin, petite surprise du chef, parce que là, vous vous dites, eh bien, c'est quand même pas mal ce qu'on a, mais ouais, là, tu nous disais en intro, mais on est sur un patch, waouh, il est où ton waouh ? Là, dans ces quelques lignes de other change, autre changement. Et oui, là, comme ils le disent, ils sont... Ils designent les nouvelles features, les nouvelles features majeures, et ils préparent le futur de Wartail, donc c'est ce que je vous disais. Voilà, Wartail ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Mais ils n'oublient pas, eh bien, d'améliorer et de prêter attention à tous les petits détails pour que le jeu soit toujours mieux. Et honnêtement, il y a rien à dire, c'est effectivement le cas. Et donc, eh bien, ils ont fait quelques petits changements. Le premier, c'est s'échapper des villages, des villages oubliés, des Forsaken Village, ou villages abandonnés. Je ne sais plus comment on les appelle en français dans le jeu. Vous avez compris l'idée, les villages où il faut être très discret, où il y a des zombies. Ce sera beaucoup plus facile si vous avez un tout petit groupe. Et oui. Et eh bien, il sera plus facile de s'échapper si une plus grande partie de votre groupe essaye de s'échapper, essaye de chercher la sortie. Même si, bon, attention, ils risquent d'être blessés, bien évidemment, s'ils continuent de se faire taper alors qu'ils cherchent la sortie. Mais de ce que, moi, de la façon dont je le comprends, c'est que les tours où on essaie de s'évader, là, dans ces villages-là, on va pouvoir, eh bien, faire grimper la jauge plus que ce n'est le cas actuellement. Et ça, c'est bien. Enfin, les caravanes marchandes, deuxième ligne, vont désormais pouvoir être attaquées aléatoirement par les bandits qui traînent autour des routes, ce qui vous donnera l'occasion de défendre ces caravanes. Et si vous le faites et que vous arrivez à garder le marchand, la caravane, en vie, vous serez récompensés de les avoir sauvés. Ça aussi, c'est une ligne, mais c'est un énorme changement. C'est presque un nouveau pan de gameplay qui va vous permettre d'être ce groupe de mercenaires de la route qui rend les routes plus sûres, qui aide les marchands. Et je trouve que ça ajoute de la vie au monde parce que quand on voyait des groupes de bandits courir à trois mètres de caravanes qui passaient tranquilles, les mains dans les poches, comme si le monde ne tournait pas, en fait, et que le seul danger pour ces caravanes, c'était vous, c'était dommage. Là, le monde va vivre. Le monde va vivre sans vous. Il va se passer des choses. Et en fait, plus le jeu avance et moins vous êtes le centre du monde et plus vous faites partie d'un monde qui existe sans vous. Et je trouve ça excellent parce que pour que le jeu dure, pour que le jeu puisse avancer, c'est ce qu'il faut. Il faut que le monde existe sans vous, que vous ne soyez rien finalement dans ce monde, que vous soyez juste un petit groupe d'aventuriers qui essaient de faire quelque chose. Et ça, ça en prend le chemin. Et c'est cool que sur les routes, ça y est, il va enfin y avoir quelque chose. Et à voir, du coup, est-ce que ça va impliquer que nous, quand on transporte des marchandises, on a plus de chances de se faire attaquer ? Je ne sais pas, mais ça peut être pas mal. Et la dernière ligne qui est pareil, est un changement énorme. C'est ça que je trouve excellent, c'est qu'en fait, on nous présente plein de choses qui sont très cool. Mais pour moi, les plus gros changements de ce patch, c'est les quelques lignes à la fin où il n'y a rien, il n'y a pas d'image, il n'y a rien. Pourtant, c'est les plus gros changements, je trouve, par rapport à mon ressenti et aux plus de 200 ou 300 épisodes que j'ai sur le jeu. La qualité du butin lâché par les ennemis peut maintenant varier. Jusqu'à maintenant, c'était très souvent, voire tout le temps, le plus nul, le plus naze possible. Et bien maintenant, elle va pouvoir varier. Vous allez pouvoir looter de la meilleure qualité sur les ennemis. Et si ça s'arrêtait là, c'était déjà bien. Mais votre forgeron va désormais pouvoir améliorer la qualité de ses objets. C'est-à-dire que le butin que vous trouvez... C'est ce que je disais dans ma deuxième saison. Je disais, ouais, mais au final, les armures qu'on loote, c'est pas mal. Mais on peut tellement, en fait, si on fait des fabrications parfaites à la forge, avoir mieux. Parce qu'en plus, on peut les sertir, donc on peut les booster. Donc en fait, le loot n'avait que peu d'intérêt, à part s'il y avait vraiment un truc spécifique que vous vouliez sur, par exemple, sur un casque ennemi ou ce genre de choses, ou sur une armée ennemi qui a une compétence que vous voulez. Mais sinon, ils n'avaient pas d'intérêt. Et bien maintenant, ce loot, vous allez pouvoir, en échange de matériaux, bien évidemment, à la forge, l'améliorer. Donc j'ose vous imaginer qu'il va pouvoir devenir compétitif avec ce qu'on peut fabriquer nous-mêmes. Et alors là, ça ouvre encore tout un pan du jeu où potentiellement, et bien des équipements que vous ne regardiez même plus actuellement vont pouvoir devenir intéressants pour votre groupe et vous rajouter encore plus de diversité. Et ça, pareil, c'est un changement mais qui est excellent. Alors, peut-être pas autant que je l'aurais aimé, moi, comme je le répète assez souvent, j'aimerais bien qu'on puisse avoir un moyen, un moyen que ça soit avec des jauges de factions, avec un marchand spécifique, peu importe, mais un moyen de pouvoir acheter directement des trucs spécifiques autre qu'à une caravane qui passe dans le coin, en ayant un gros coup de chance ou en essayant de le looter. Mais je trouve que ça va sur la bonne voie parce que du coup, c'est améliorable. On va enfin pouvoir, eh bien, en tirer quelque chose. Et voilà, on est arrivé à la dernière ligne. Hop, je vous remets la roadmap du coup de cette explication. Donc, on a eu l'explication sur les new path features qui sont les voies sur l'extrême difficulty. Là, on vient de la voir ensemble. Les interactive combat, on l'a vu, il va y avoir en fonction des endroits où on est, des nouveaux objets, eh bien, interactifs en jeu. Les camp features, pareil, en fonction d'où on va camper, il va y avoir des trucs interactifs dans le camp. On n'a pas encore vu ce qui sera sur l'équilibrage et les bugs fixes. Le handmore, je pense que c'est les quelques lignes qu'on a pu lire, notamment sur les petites modifications qu'il va y avoir, eh bien, notamment pour le loot ennemi ou les caravanes qui vont se faire attaquer. Et c'est ce que je vous disais, en fait, ce patch est énorme. Ce patch, alors oui, tout ne plaira pas à tout le monde. Il y a un petit côté RP que certains n'aimeront pas. Il y a peut-être des interactions de gameplay que d'autres ne vont pas apprécier. Les voies, tout le monde ne joue pas forcément les quatre voies. Par exemple, certains ne jouent pas la voie du crime. Moi, dans ma saison, la voie du crime, on l'a vu, je ne l'avance pas du tout. Je n'arrive pas à l'avancer parce que je ne fais aucun acte criminel. Donc peut-être que moi, je ne verrai pas bien le gameplay du crime, bien évidemment. Mais en fait, il y a tellement d'ajouts, tellement de profondeur rajoutée à ce qui existe déjà. C'est ça, il n'y a pas de nouveau contenu à proprement parler, excusez-moi. Mais il y a de la profondeur. Et c'était déjà le cas dans la Community Update 1. C'est le cas dans cette Community Update 2. Wartail suit, pour l'instant, de mon point de vue et des 300 heures que j'ai passées sur le jeu et de tous les épisodes que j'ai faits, suit un très bon chemin d'évolution. Il ajoute des choses exceptionnelles au jeu en termes de profondeur, de personnalisation, d'aventure à vivre. Ils sont excellentes. J'ai très hâte de jouer à ce patch. Je vous avoue que chaque jour, quand j'ouvre mon Steam, je me dis, allez, est-ce que ça a été aujourd'hui ? C'est la surprise. On n'a pas de date, on a le mois de septembre. C'est pour ça aussi que je ne vais pas prendre beaucoup d'avance dans les prochains épisodes. Petit aparté, mais vous le savez, il y a peut-être du retard dans certains épisodes à cause de problèmes de santé que j'ai eus. J'ai fait une vidéo si ça vous intéresse. Allez voir ça. Si ça ne vous intéresse pas, tant pis. Contentez-vous de l'explication actuelle. J'essaie quand même de Wartail. Je vais essayer de rester quasiment au jour le jour parce que je veux que le jour où le patch sorte, on l'est dans la saison 2. Ça change tellement de choses. Je veux qu'on ait ce patch dans la saison 2. Je veux qu'on expérimente toutes ces choses. Comptez sur moi pour y aller directement. Parce que j'ai hâte. Je suis comme un gosse à Noël qui a découvert son jouet sous le sapin. J'ai envie de voir ça et de voir ses évolutions. Et quand je vois le boulot de fous qui sont capables de déployer pour ces petites community updates, je suis forcément hypé, mais à fond par ce DLC qu'on attend pour le quatrième trimestre pour la fin de l'année. Déjà, en gratuit, on va avoir une nouvelle classe. Alors ça, ça va ajouter tellement au jeu. Des nouveaux ennemis, des nouveaux items. Bon, ça a toujours des nouveaux skills à voir ce que ça va être. Plus de customisation des personnages. Pareil, j'ai hâte. Ça, ça va sûrement être une fonctionnalité très RP. Mais surtout, outre la partie gratuite, et tout ça sera gratuit, ce qui est génial, mais j'ai très hâte de savoir. Et n'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, si vous êtes comme moi, mais j'ai tellement hâte de savoir la nouvelle région. Qu'est-ce que c'est ce nouveau moyen de naviguer à travers le monde ? Moi, j'ai tablé sur les bateaux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais moi, je verrais bien. Il y a de la mer autour de beaucoup d'endroits, des rivières, des fleuves. Pour moi, il y a un truc avec des bateaux. Peut-être que la nouvelle région, d'ailleurs, elle n'est même pas sur le même continent. Un nouveau gameplay unique. Vous voyez, quand je vois juste ce qu'ils nous mettent dans les « and more » des community updates, quand là, on nous marque carrément « new, unique gameplay », mais j'ai hâte. « New progression system », « new champion, arena, ruin », etc. Je vous avoue que je suis comme un fou et j'ai qu'une envie, c'est déjà avoir des news sur savoir ce qu'il aura dans ce premier DLC. Et je ne vais pas vous le cacher, là, ce que j'attends le plus de Wartail, outre tout ça, que j'ai envie de tester, que j'ai envie, c'est qu'ils nous annoncent, et bon, je pense que ça, on ne l'aura pas avant la fin de l'année, avant le DLC, mais qu'on nous annonce une roadmap 2024 ou peut-être première moitié 2024, soyons réalistes, peut-être pas sur toute l'année. Mais voilà, qu'on me dise « Wartail, t'as aimé », et ben en 2024, regarde, tiens, t'auras 3-4 mises à jour, t'auras un DLC et deux DLC. Voilà, moi, c'est tout ce que j'attends de ce jeu. C'est vraiment mon jeu du cœur, Wartail, c'est un jeu qui ne payait pas de mine, que j'ai découvert par hasard, et je suis tombé sous son charme, et vraiment, j'ai qu'une envie, c'est que ce jeu, il n'en est plus, il se développe, il grandisse, et je pense sincèrement qu'avec si ce suivi continue pendant encore quelques années, mais on tiendra sûrement l'un des RPG sandbox, parce que c'est un peu un sandbox, un jeu où on fait un peu ce qu'on veut, l'un des RPG sandbox les plus grands de l'histoire du jeu vidéo, en fait. Il n'y a pas d'autre mot, j'en ai testé des dizaines, des centaines de jeux depuis que je fais cette chaîne, et même avant que je fasse cette chaîne. Je suis dans les jeux vidéo depuis un nombre incalculable d'années, je veux dire, même quand j'étais enfant, les photos de moi, ça c'est moi avec une manette ou un clavier dans les mains à 5 ans, donc voilà, je veux dire, j'ai quand même un peu de bouteille dans le jeu vidéo, et honnêtement, je pense clairement que là, on est devant quelque chose qu'il y a, mais qu'il y a un boulevard devant lui pour devenir exceptionnel. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez, parce que là je digresse, on va peut-être s'arrêter au bout d'un moment, est-ce que vous pensez de cette Community Update 2 qui arrive avec tout ce que je vous ai présenté en plus, et n'hésitez pas à me dire, à spéculer avec moi sur qu'est-ce que c'est que ce nouveau moyen de naviguer à travers le monde qui va arriver dans les DLC, ce nouveau système de progression, n'hésitez pas à me partager un petit peu vos idées, voir si on arrive à deviner avant que les news débarquent, ça pourrait être très très sympa. En tout cas, j'espère que vous êtes aussi hype que moi par toutes ces bonnes nouvelles, s'il y a d'autres news d'ici là, je pense que je vous referai une petite vidéo, mais honnêtement, je pense que la niveau news, la prochaine fois qu'on se retrouve, ça sera pour le patch note à mon avis, je pense qu'on a vu les plus gros changements de cette Community Update 2 qui va déjà apporter de quoi bien nous occuper jusqu'au DLC, parce que je rappelle que de toute façon, dans la saison 2, on n'a pas encore tout fini à toutes les régions, il nous reste encore une région et demie, on va dire en gros, à finir, donc encore un petit peu de boulot. En tout cas, moi, c'est là-dessus que je vais vous laisser, je vous dis à la prochaine, allez, salut à tous.